Audrey, élève en première C, fait partie des élèves sélectionnés pour la deuxième édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. Elle nous explique ses motivations. J'ai accepté de participer à ce stage parce que déjà c'est une formation de manière continue. Ça nous aide aussi en classe et à développer notre esprit de madénas. C'est un très grand rêve et c'est un challenge. Je me dis vraiment, si parmi tous les élèves de la Côte d'Ivoire, je fais partie des meilleurs sélectionnés, c'est vraiment, c'est pas rien. Les 27 stagiaires sélectionnés, dont 10 filles et 17 garçons, issus de 7 directions régionales ivoiriennes, participeront à cette compétition en Namibie. Bondoukou, Abangourou et Abidjan sont entre autres les villes d'origine de ces stagiaires. On a retenu au niveau de la classe de 4e et 3e dans le Temple, ce groupe-là. Et depuis lors, ils ont commencé à suivre des stages de préparation avec les encadreurs ivoiriens. Et donc, c'est ce lot-là qu'ils sont en train d'achever maintenant des parcours. Ils sont pour la plupart en seconde, première. Donc, nous comptons sur eux pour trier après. Ils ont six élèves qui vont représenter la Côte d'Ivoire au niveau des compétitions internationales. Pour les Olympiades panafricaines, ça sera lieu en Maine, en Namibie. Et pour les Olympiades internationales, c'est en Angleterre, à Baff. Quand ? C'est du 11 au 24 juillet. Les Olympiades de mathématiques représentent une compétition prestigieuse qui met en lumière les talents en maths. Les stagiaires seront formés par des étudiants-chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et certains scientifiques africains. Sous-titrage Société Radio-Canada